Gros cartable de Anne-Sophie, de Montsabert et Clémentine Colliné, aux éditions Autrement. Mon cartable, c'est le plus gros. Tous les jours, c'est moi qui fais mon cartable. Et comme il est très gros, je range dedans toutes mes affaires de classe. Mon cahier de dictée, mon cahier de poésie, ma trousse décorée d'étoiles vertes, avec la famille des stylos, les crayons avec mine, les crayons sans mine, et ma collection de gommes. Le livre de lecture, le livre pour l'histoire, celui pour la grand-mère, celui pour le calcul, la classe de géographie, le dictionnaire des mots, et puis... Les dix volumes de l'encyclopédie. Le maître nous a dit, le sport, c'est bon pour le corps. Alors j'ai emporté dans mon cartable, tout ce qu'il faut pour la gym. Mes t-shirts coupent du monde, mon short à rayures, le jogging à capuche, les tennis à bulles d'air, les deux genouillères, les bandeaux de transpiration, ma casquette, mes lunettes de plongée, plus mon maillot, ma serviette, mes deux palmes, et aussi... ma paire de skis ! Ma maman, qui m'aime beaucoup, ne veut pas me voir le ventre creux. Elle a mis dans mon cartable, une pomme pour la récré de 10 heures, du pain d'épices pour la récré de 4 heures, du chocolat comme grignotage sucré, du fromage comme grignotage salé, des raisins secs pour la fatigue, la gourde miquée avec de l'eau, un mini-pack de jus d'abricot, des serviettes en papier, un peu de sel, un peu de poivre, et de la moutarde qui manque à la cantine, ma brosse à dents, et pour devenir grand, la soupière pleine de soupe. Mon papa, qui s'occupe bien de moi, a toujours peur que je me perde. Il a glissé dans mon cartable, le double des clés, accroché au porte-clés siffleurs, ma carte d'identité, mon passeport tout neuf, le gros carnet d'adresses, des tickets pour le bus, et le guide des transports, un plan de la ville, une carte routière, une lampe de poche pour les retours de nuit, une boussole miniature, un tacky walkie, et même des miettes de pain et des petits cailloux pour retrouver le chemin. Gaëtan, c'est mon petit frère, croit que je m'ennuie quand je suis à l'école. Il a fourré dans mon cartable le jeu des sept familles, les échecs miniatures, le coffret du parfait petit magicien, quelques bandes dessinées, le baril de Lego, le garage des voitures, sans oublier les voitures et le camion des pompiers, les petits soldats, le ballon de foot, mon skate de Noël, les rollers de ma fête, et bien sûr, le grand vélo de mon anniversaire. Il y a aussi Marine, ma fiancée, qui me donne chaque jour des cadeaux. Ils sont tous cachés dans mon cartable. Sa barrette, la gourmette avec son prénom, les dessins qu'elle me fait, le foulard qui sent comme elle, notre journal de secret, des petits bouquets de fleurs et de feuilles, une enveloppe où elle met quelques cheveux, ses morceaux d'ongles rongés, ses chumgomes déjà mâchées, la moitié de son goûter, un petit savon en forme de cœur, une cassette avec des baisers, et encore... le toboggan sur lequel on a glissé. Mon cartable, c'est vraiment le plus gros. J'étais quand même très étonnée tout à l'heure, quand j'ai trouvé à l'intérieur, les annueurs du téléphone, un fer à repasser, une tente de camping, le chat de ma voisine, un manège qui tournait avec des chevaux de bois, un sabre d'abordage, un immense arc-en-ciel, une grosse auto rouge, des bulles de savon, un bonhomme de neige, un sapin de Noël, une canne à pêche, une grue géante, et deux ou trois girafes, le marchand de sable, un accordéon, une boîte à musique, et... un très beau piano. Dans mon cartable, il y a tout ce qu'il faut. Mais quand je suis arrivée devant l'école, j'ai vu que je l'avais oubliée. et... C'est parti !